La vraie mauvaise nouvelle, c'est que Fred, la marmotte, c'est une marmorte ce matin, Mario. Elle est décédée avant de faire sa prédiction. Tu sais que je vis bien avec ça, un siffleux mort. Tu n'es pas un fan de siffleux. Quand tu agrandis sur une ferme, les siffleux, je ne commanderais pas. Mais j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a eu un commentaire. J'avoue, je me disais qu'il y a des gens encore pires que moi dans leur pensée, plus cyniques, qui disaient « Mais il y a où le problème? » Parce que dans le fond, la marmotte, c'est juste de voir son ombre. On aurait pu prendre le cadavre. On aurait pu prendre le cadavre, le tenir vertical, voir l'ombre ou pas, puis décider de l'hiver. C'est les enfants qui ont pris le relais. Même moi, je n'aurais pas pensé à une telle chose. Bon, bien, Mario, tout à ton honneur. C'est les enfants qui ont pris le relais pour tuer le cynisme, qui ont pris une peluche de marmotte. Moi, là, je vais te dire une affaire. Si mon père, ma mère, le maire de mon village, n'importe quel intervenant, j'ai vu, m'avait mis dans le remplacement d'une marmotte, aujourd'hui, mettons, 50 ans plus tard, 45 ans plus tard, je ne serais pas remis. Tu serais encore en colère. J'aurais passé ma vie en sacrement. Alors, cube radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada